On a des ours plutôt au printemps Nous voici à peu près ce que vous avez trouvé dans une forêt normale en Ile-de-Bruns Autant dire rien, il y a de la ronce, très cool Ça tombe bien, on peut faire plein de choses avec la ronce Donc on va parler de la ronce vu qu'il n'y a que ça La ronce, elle a plein de vertus, elle se mange On peut en faire plein de belles activités Donc je vais vous parler de tout ça Les feuilles de ronce au printemps, les jeunes pousses Elles sont vertes, claires, très très claires et très tendres Et elles n'ont pas encore tous ces pics partout qui font qu'elles piquent C'est à dire que vous pouvez les prendre et les manger en salade Vous avez autant de vitamines et d'antioxydants dans les feuilles de ronce Que dans les mûres qu'elles vont faire après Parce que vu qu'il n'y a pas, enfin ça tire bien ces substances de quelque part Les mûres que les ronces vont donner Mais au début elles sont dans les feuilles au printemps C'est à dire d'une c'est très chlorophyllien C'est à dire il y a plein de chlorophylle au tout début C'est vert clair, c'est imbibé de soleil Vous les mangez en salade, c'est très très bon C'est un petit goût fruité En termes de vertus, quand vous les mangez ou quand vous les prenez en infusion Elles ont des vertus adoucissantes A l'intérieur des feuilles, il y a ce qu'on appelle des mucilages Les mucilages c'est un peu une matière chewing-gum Si vous la mâchez dans la bouche, vous allez voir que ça s'épaissit un petit peu Et quand vous le mangez du coup, c'est adoucissant Et tout le système digestif va être adouci quand vous avez des brûlures d'estomac Quand vous avez mal à la gorge et tout C'est une très très bonne plante Que ce soit en infusion ou en la mangeant Dans tous les cas, en infusion c'est mieux Parce que ça développe plus les molécules Donc vous la prenez en infusion au printemps Mais vous pouvez la récolter qu'au printemps Pour le coup, celle-là Donc vous en prenez plein à partir du printemps Mais vous pouvez les faire sécher Vous les faites sécher Et après vous les prendrez en infusion sèche Parce que sinon vous pouvez les prendre en infusion fraîche quand vous voulez Même pour les manger, autant les faire sécher au printemps Parce qu'il n'y a que là qu'on peut les cueillir Voilà, les mûres très 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 antioxydantes Donc très très bonnes pour la santé Ça évite bien des cancers et bien des choses Si on prend vraiment plein de fruits et de légumes Et notamment les fruits, tout ce qui est violet, mauve, le raisin, la mûre Toutes ces plantes-là sont des plantes très très antioxydantes C'est-à-dire que ça évite que vos cellules s'oxydent Enfin, je ne suis pas un spécialiste Mais en gros ça évite les radicaux libres et toutes ces choses-là Et c'est les radicaux libres que créent vos cellules Donc les déchets de vos cellules Qui s'entassent et qui feront des cancers, etc Ou qui font des mauvaises choses Et le fait de prendre des matières antioxydantes Ça évite les radicaux libres Il faut juste savoir ça, que je ne sais pas plus Je sais que c'est cool Donc n'hésitez pas à manger plein de fruits et plein de légumes sauvages C'est très très bon pour la santé On ne va pas en voir 30 000 du coup Parce que bon, ce n'est plus trop la période des fruits Mais voilà, vous les connaissez un peu tous normalement les fruits Que ce soit les mûrs ou les... Avec les tiges, on peut faire de la vannerie sauvage La vannerie, c'est comme la vannerie en osier On fait des paniers, on fait des chaises On fait tout ce qui est vannerie en fait Tout ce qui est... Ce n'est pas de l'osier, mais on peut utiliser ça à la place de l'osier Vous le prenez, vous le faites bouillir dans une casserole Et ensuite les pics et puis la peau va s'enlever tout seul Et ça vous fait un lien solide Que vous allez pouvoir utiliser en ficelle Ou pour faire de la vannerie C'est pareil pour l'osier, on fait des très très bonnes choses Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada